bonjour les amis après deux mois on se retrouve aujourd'hui pour la reprise et quoi de mieux pour commencer une petite reprise annuelle avec une 730 limousine de luxe et donc comme pour la série 3 qu'on a déjà fait la 335i qui est juste derrière la caméra aujourd'hui on va faire le même format de vidéo donc une vidéo pour l'extérieur et une vidéo pour l'intérieur il y a moins de boulot pour la 335i quand même parce que c'est tout le cuir dedans c'est fou le cuir dans toute façon tout ça vous le verrez bien évidemment et petite surprise petit plus pour la vidéo on va tester la gare kinescence marque 100% française avant toute chose avant de parler de la marque on tient juste à clarifier sa mémoire on n'a pas été payé non du tout on n'a pas été payé tout ce qu'on a eu c'est 15% de réduction sur l'achat de l'ensemble des produits donc il ya des produits pour l'extérieur et intérieur et aujourd'hui on va en parler justement des produits extérieurs alors qu'une essence qu'est ce que c'est c'est une marque 100% française ont mis quand même deux ans à fabriquer l'ensemble de la gamme des produits donc esthétiquement bas c'est des produits qui sont assez basique c'est bon à voir il ya de la couleur mais c'est assez basique il n'y a pas de il n'y a pas de d'effet paillettes etc c'est le produit il est là voilà c'est simple efficace pour l'extérieur et cette voiture là forcément je me répète on a pris le shampoing extérieur qui lui est ph donc utilisable si on a une cire et c'est un sur la voiture après le shampoing enfin avant il ya quand même il faut nettoyer les jantes donc il ya le décontaminant ferreux donc celui-ci celui-ci et nettoyant jantes sans acide donc carl et éthore à savoir que le truc quand même qui année de tic que chaque produit a un prénom voilà c'est stylé de ouf on va tester les produits j'ai quand même ramené mes produits que j'utilise d'habitude parce que tout simplement c'est de la merde c'est de la merde on va on le dira avec des mots plus doux forcément d'accord mais si le produit ne convient pas on vous expliquera pourquoi on dira pas ah oui c'est de la merde et on n'explique pas pourquoi c'est sa façon ça a été clarifié avec avec la marque qui nous a contacté tant que les avis sont constructifs il n'y a pas de soucis on a quand même un petit code promotionnel l'un des ambassadeurs de la marque nous l'a donné 15% il apparaîtra en bas de la vidéo est pareil vous aurez pas vous aurez la même réduction que nous on a eu car le sens sachant que nous on gagne rien avec ce code promo monsieur c'est juste on peut vous en faire bénéficier et c'est c'est un plaisir de vous vous le partagez tout simplement voilà donc l'ensemble des produits qu'on va tester aujourd'hui ralph carles et c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau donc pour laver les jantes je vais utiliser un apc de la marque charnier garage un dégraissant ultra puissant le nettoyant jantes et ensuite le décontaminant ferreux donc on commence par l'apc après je remets une couche et je laisse agir donc maintenant on va passer sur le nettoyant jantes sans acide on va voir ce que ça donne ok donc ils disent appliquer le produit de le brosser et laisser agir 5 minutes après rincer voilà je remets à l'intérieur alors le jet par contre il est ultra bien ça par contre c'est un bon bon point positif donc ensuite j'en ai un peu sur le pinceau et je vais chercher les petits recoins avec le pinceau on va chercher là où c'est c'est un petit peu chaud on va dire ou inaccessible avec les autres outils tels que la grosse brosse un démonstration un démonstration un démonstration Alors, rien ne nous dit que le produit va faire partir toute la crasse du premier coup. Si vous voyez qu'il reste un petit peu de crasse à un endroit ou un autre, ça peut être tout à fait normal et faire une deuxième passe. Donc, comme vous pouvez le voir, comme Kevin l'expliquait à l'instant, dans la jante, malgré le passage au pinceau et au produit, il y a encore quelques petites imperfections. Après, toutes ces imperfections-là, c'est du goudron, c'est des contaminants ferreux... Il n'y a que le décontaminant ferru qui pourra les avoir, mais... Et encore, parce que c'est du goudron, le décontaminant ferreux, malheureusement, on ne pourra pas l'avoir. Ouais, voilà, c'est tout. On va bien d'accord. Mais le résultat quand même du produit jante est quand même... Ça fait combien de temps que tu ne le laves pas ? Deux mois. Deux mois. Il a fait un voyage au Portugal, donc Île-de-France, centre-Portugal. Et roulé là-bas. Et roulé là-bas, il va revenir. Donc, forcément... Bon, il a fait exprès de ne pas laver le véhicule parce qu'on l'a demandé, parce qu'on savait qu'on allait nettoyer le véhicule. Mais voilà quoi. Il y a deux mois d'utilisage intensif, on va dire. Forcément, la crasse, elle ne part pas du premier coup. Mais voilà, c'est pas trop, ça se défend bien. Ouais. Non, clairement... On peut même voir ici à l'intérieur des jantes que... La crasse est partie, c'est un miroir. Il y a quand même pas mal de dépôts, mais bon... Ça, après, pour un produit qui n'est pas décontaminant ferieux, il se débrouille très bien. Clairement... Donc, on va refaire une deuxième passe. Et on accélérer, bien évidemment, parce que c'est pas trop intéressant sinon. Et après, on s'attaque au décontamin ferieux. C'est parti. 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 Donc, on va s'attaquer à celui-là. Et on va voir le résultat. On vous parlera en fin de vidéo nos avis. Ils disent pas d'action mécanique. Donc, ça veut dire que tout ce qui est pinceau et tout ça, on oublie. Personnellement, je suis pas trop trop fan de ce genre de système. J'aime bien frotter, laisser agir après frotter. On verra ce que ça donne. Et ils disent que répéter la chose, on va dire, si nécessaire. Donc, on va appliquer. On va laisser quelques minutes. Je pense qu'on va laisser quoi ? 3-4 minutes ? Avec un petit chronomètre ? Oui. On laisse 3 ou 4 minutes. Donc, déjà, ce que je peux dire pour le jet, je retrouve le même style de jet que sur le pulvérisateur de la marque Chimical Guys, qui est quand même une sacrée bonne marque. Donc, déjà, ça, ça me met déjà en confiance. Et maintenant, on va laisser 3 ou 4 minutes, on a dit. Et on attend, on va voir le résultat. Donc, au bout de 3 ou 4 minutes, on commence enfin à voir le produit agir. Ce qui est quand même long. Après, à voir si c'est vraiment efficace, quoi. Mais voilà. Le transfert de couleurs là, franchement, il est lent et il n'y en a pas beaucoup. Donc, je sais. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est efficace ou pas. Mais on verra une fois qu'on rince. On a encore 3 petites secondes. Et on l'aura laissé 4 minutes, 4 minutes 30. On verra ce que ça donne. On va faire, allez, deux pulvées. Enfin, deux passages. Deux passages. Et on verra après. Si au bout de deux passages, ça ne marche pas, c'est qu'il y a un petit souci. On verra bien. Je suis déçu. Donc, pour être honnête avec vous et ça me fait chier de le dire parce que voilà, j'aime pas dire du mal des produits ou quoi. Je suis un peu déçu. Je vais faire une deuxième passe. Cette fois-ci, on va laisser quoi? 6-7 minutes. Je vais bombarder la jante de produits, bombarder, mais être généreux, on va dire. Et je vais laisser 6-7 minutes parce que là, ça a enlevé un petit peu, forcément. On le voit un petit peu, mais je pense que c'est un produit plus pour de l'entretien. Ouais, je pense aussi. Régulier. Donc voilà, je suis bien d'accord que ça ne va pas tout enlever parce qu'il y a du goudron, mais il y a quand même des particules féroces qui ne sont pas partis, malheureusement. On va laisser 6-7 minutes, même un peu plus peut-être. Et on verra par la suite comment ça se passe. Donc là, j'ai bombardé la jante de produits. Entre guillemets, j'étais généreux plus qu'avant. Et on verra bien ce que ça donne, mais je pars d'un mauvais pressentiment. Alors, c'est déjà mieux. Par contre, il reste encore un petit peu. C'est déjà mieux, mais après, bon, ce n'est pas parfait. Ça, c'est bien évidemment, vous le voyez. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser le produit à Sébastien, qui l'utilise tout le temps, lui. C'est le... Le Alchimie Iron 7 HD, je crois. Voilà. Si je n'ai pas de connerie. Il me semble que c'est un nettoyant jante et décontaminant féroe en même temps, qui coûte un peu plus cher que celui-là. Normalement, il est aux alentours de 17 euros en général. Lui, je crois qu'il est à 13, 14 euros. De toute façon, on vous mettra les prix dans un... De toute façon, les prix varient tout le temps avec Amazon. Un petit peu comparer les deux. On va le mettre par-dessus, voir si il y a encore beaucoup de traces qui va partir ou pas. Donc, on va utiliser le Alchimie Iron 7. On va essayer d'agir quoi ? Tu me conseilles quoi Sam ? 5 minutes ? En max, 5 minutes. Pas plus. 5 minutes. On reste à dire 5 minutes, on verra. Donc là, les gars, comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, la jambe sans action mécanique, au bout de 3 minutes d'application, on a déjà le décontaminant qui a agi. Donc là, maintenant, on va passer... Pinceau et brosse, les deux. Pinceau et brosse, on peut faire les deux. Et comme ça, après, vous verrez la différence. Mais déjà, on peut voir que... Ça change. Ça change. De toute façon, le produit est, je pense, plus agressif. On va déjà commencer avec l'action mécanique. Ouais. Du coup, comme vous pouvez le voir, même sur le... Ça agit sur le disque, enfin, dès qu'il y a de la présence... De contaminants ferreux. De contaminants ferreux. Mais bon, on regarde tout de suite l'intérieur. Je sais pas si on... Je sais pas si vous verrez bien, mais... Tenez, regarde. Là, à l'intérieur de la jante... Voilà, il y a une différence. Attention, je ne veux pas être méchant envers clinaissance. Loin de là. Loin de là. Par contre, comme toutes les marques, il y a des plus pour certains produits. Ils sont top sur certains produits, d'autres moins. Et là... À la fin, on fera un petit bilan. Et on dira ce que vous en pense. Mais bon, pour le moment, lui, le décontaminant ferreux, je ne suis pas trop fan. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus efficace. Même si c'est pas parfait. Forcément, ça sera jamais parfait du premier coup. Mais je vous montre même l'intérieur. Bon là, il y a beaucoup de goudron. Ça, c'est des... Il est où, j'étais ? des impuretés du goudron quoi mais c'est tout de même très efficace plus efficace qu'en tout cas le clean essence donc pour le carl moyen moyen ou 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 C'est parti. C'est parti. Donc maintenant qu'on a fait un prélavage hard, on va nettoyer, enfin remettre, utiliser le shampoing, la technique des dosso avec le shampoing Ralph, qui s'est nommé Ralph. Et bon, petit souci qu'ils ont eu dans l'étiquetage, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ici, c'est marqué 100 ml pour 5 litres d'eau, alors que les diluages, c'est 50 ml pour 10 litres. Donc ici, on a 10 litres et donc 50 ml, c'est là. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ah ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Gros pain pour eux. Donc voilà, là on est en 50. Donc là, on a 50 ml de shampoing. Du coup, là, on verse la totalité et pour venir chercher tout. Et voilà. Par contre, il n'a pas l'air de mousser déjà. Il verra bien. Donc, j'ai deux gants de lavage, donc un pour le bas de la carrosserie et un pour le haut. Donc, l'odeur par contre, elle est vraiment présente. Donc, ce que je peux dire déjà, l'odeur, vous l'aurez compris. Il y a un peu une odeur de, tu sais, les produits que tu fais quand tu laves le carrelage, je trouve. Ouais, un détergent, ouais. C'est agréable. On dirait qu'il faut être le ménage. Je rentre sur la piste. Je fais le ménage. Mais sur la voiture. Voilà. Mais c'est assez bien, enfin, c'est assez bien à l'irrifier quand même. Tu sens que le gant, il n'accroche pas. Donc, là, je viens de faire une petite partie du capot. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laver entièrement le véhicule. Et juste après, on en parlera par rapport au rinçage et s'il laisse des traces ou pas. Là, il y a un peu de soleil, mais bon, il ne fait vraiment pas chaud. Le soleil, il ne fait pas chaud. La carrosserie, elle est froid. Donc, il n'y aura pas vraiment de... On est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, les amis, on vient de finir la voiture. Il est à 16h, quand même. Ça nous a bien occupé. À deux, c'est allé plus vite. Pour faire le tour, on a fait lavage des contaminations des jantes. On a fait lavage du véhicule en arbre, lavage, technique de saut. Après, on a désoxidé tout ce qui est chromage. Enfin, c'est pas du vrai chromage. C'est de la finition. Ouais. C'est du plastique chromé. Donc, on a désoxidé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, on a mis du bruit en pneu, nettoyé les vitres. Et nettoyé les seuils de porte. Des trucs que vous n'avez pas besoin forcément de voir en vidéo. Si vous voulez un tuto, vous nous hésitez. On vous le trouvera avec les soeurs. Quelque chose qui était intéressant dans la vidéo, c'était notamment le test des produits. qui n'est sans. Alors, comme dit en début de vidéo, on ne va pas leur... On va donner notre avis objectif dessus. Ce n'est pas des mauvais produits. Moins de là. Non, non. Après, il y a quelques petits bémots. Alors, comment on va faire ? Ce n'est pas la première marque qui nous a contactés. Et on pense qu'on va tenir le même format à chaque fois. C'est qu'on va donner une note sur trois aspects différents. Qualité-prix déjà. Oui. Aspect praticité. Efficacité. Oui. C'est les trois points qui nous paraissaient les plus importants pour un critère de notation. C'est que le trou qui soit beau ou pas, l'emballage, bon, c'est... Ça fait partie du truc. Après, ce n'est pas l'emballage du produit qui va nettoyer ta crèce. C'est ça. C'est tout simplement ça. Donc, pour le Karl, décontaminer en ferreux. Pour être méchant, je ne l'ai pas trouvé vraiment efficace. Après, on a un problème. C'est que la voiture était vraiment, vraiment, vraiment sale. Et le problème, c'est que là, l'action mécanique était nécessaire pour nettoyer, tout simplement. Là, on ne pouvait pas faire autrement. Après, niveau qui fonctionne, qui commence à... à s'activer, il a fallu attendre 7 à 8 minutes, à peu près. 7 minutes. 7-8 minutes. 7-8 minutes. Et encore, même comme ça... Oui, ça fait quelques coulures. Après, vous l'avez vu dans la vidéo, on a remplacé avec du Iron 7 HD, pour comparer. Parce que ces deux produits sont dans la même gamme tarifaire. Oui. Produits français également. La seule différence, c'est que le Iron 7 HD, il est... Il lave les... Enfin, c'est un nettoyant jante. C'est un nettoyant jante et des contaminants ferreux. Efficacité, non. Franchement, pour du nettoyage, c'est ce qu'on se disait pendant qu'on lave la voiture, pour du nettoyage d'appoint, ça veut dire que c'est assez important de décontaminer la carrosserie de temps en temps, ou les jantes. Donc ça, ça va. Vous pourrez l'utiliser ce produit-là. Par contre, sur des jantes sales comme ça, vous pouvez oublier... Au moins que vous aimez bien galérer, je ne vois pas vraiment l'intérêt. C'est-à-dire que pour le prix du produit qui est de... On est à 15,90€. Vous les aurez à l'écran. Donc 15,90€ pour le CARL, qui est juste un décontaminant ferreux, auquel il faut lier le produit ETOR, qui est le produit de la jante. Mais pour celui-là, on est à 15,90€. Et en 5 litres, on a 98€. Pour ceux qui s'y connaissent, en décontaminant ferreux, c'est énormément cher. Oui, c'est excessif à mort. Après... À 98€, je vais vous donner un point de repère. La meilleure des marques que j'ai essayé, c'est le G-Technique. Qui a été présent sur la vidéo de la TT. Écoutez, il m'a coûté 90€. Et il a une efficacité. C'est redoutable. Enfin, je ne sais pas trop. Il est limite trop... Ouais, il est redoutable. Je ne sais pas trop. Donc, pour l'efficacité, je vais donner un 5 sur 10. Ouais, moi pareil. 5 sur 10, il me nécessite à 6. Ce n'est pas un mauvais produit. Non, d'un point non, ça marche très bien. Ce n'est pas un mauvais produit. Pour nettoyer les jantes, les contaminés, non. Enfin, quand elles sont très sales. Voilà. Après, praticité. Ouais, bah... On va mettre, je pense, un bon 10 sur 10. Parce que... En vrai, il ne nous a pas... Non. Non, parce que praticité, le truc, c'est qu'il faut attendre énormément. Ça, j'allais... Il faut attendre énormément de temps. Pour le coup, je ne vais pas le donner 10 sur 10, forcément. Mais je vais donner un bon... Allez, 7 sur 10. Parce que le seul bémol que je vais trouver, c'est qu'il faut vraiment attendre longtemps. Pour qu'il commence à agir, on va dire. Donc, maintenant, nous allons passer au Ralph. Alors, Ralph, on dit qu'il sent très, très bon. Efficace. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est le shampoing. Donc, il sent très, très bon. Même quand vous l'appliquez ou quand vous le rincez, vous avez l'odeur. Donc, ça, c'est très agréable. Il lubrifie bien le gant. Donc, vous n'avez pas cette sensation que le gant est revenu sur la carrosserie. Mais il est efficace en l'ensemble. Il est efficace. Après, il y a juste les moustiques où il a eu un peu du mal. Mais on va clairement lui pardonner parce que ça fait deux mois qu'ils sont dans la voiture. Et les moustiques, en fait, c'est acide. Donc, il y a des moustiques qui vont... Ça va agresser le vernis. Ils vont rester dans le vernis. Donc, à ce moment-là, il faut polir, faire un polissage pour enlever la trace des moustiques. Donc, pour la dilution, on est sur 10 lavages pour une bouteille comme ça. Donc, 50 ml pour 10 litres d'eau. C'est ça. C'est pas mal. Ça fonctionne bien. L'illusion, elle est bonne. L'efficacité, elle est bonne. L'ubrification aussi, odeur, oui. Là-dessus, il n'y a rien à redire à part que c'est un bon produit. Après, est-ce qu'il n'enlève pas vraiment la cire ? Je ne pense pas. Il n'avait pas l'air agressif comme le champing. Non, il nettoie complètement. La voiture n'a pas été protégée. Donc, on ne peut pas s'en voir. Après, là où vous avez un peu de lacunes pour enlever une tâche, vous repassez une ou deux fois. Vous croyez un petit peu plus sans trop appuyer. Bien évidemment, pour ne pas qu'il y a le micro-rayure. Et ça fera très bien l'affaire. Niveau prix, on est sur du... Alors, 10 euros les 500 ml, correct. C'est correct. Et 30 euros, sachant que c'est du pH neutre, on est dans un bon niveau concurrence. Il est dans la gamme. Il ne faut surtout pas obliger que ce sont des produits 100% français. D'après, je leur dis, on n'a pas été vérifié dans les usines ou tout ça. Non, il n'y aura pas juste là. Mais on leur fait confiance. Donc, pour le prix, on est bien. Alors, efficacité, moi je lui mets un 9 sur 10. Moi, j'aurais été même jusqu'à 10. Bon, après, je mets un petit 9. Voilà, moi, j'irai jusqu'à 10. Après, praticité, 10 sur 10, carrément. 10 sur 10, parce qu'il y a un truc que j'ai vachement aimé. En fait, si vous voulez, il y a un petit téton, ce qui fait que vous ne versez pas tout d'un coup. C'est comme un verre doseur, en fait. Voilà, en fait, je peux le retourner. Bon, là, j'avais gaspé un petit peu. Mais vous avez compris, il y a juste un petit jet qui sort. Et ça, c'est super pratique. C'est super bien. Donc, franchement, bravo à eux pour cette idée-là. Du coup, 10 sur 10. Rapport qualité-prix, je mets un bon 8 sur 10. Parce que ce n'est pas le moins cher, mais c'est loin d'être le plus cher. Moi, j'aurais dit, oui, niveau rapport qualité-prix, j'aurais été sur un bon 9 sur 10, là. Après, il est tort. Alors, lui, je suis mitigé. J'aime bien. Il nettoie bien. Il nettoie bien. Après, on ne va pas dire qu'il est mauvais, loin de là. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon produit genre. Voilà. Après, il faut comparer avec les autres par rapport au niveau prix. Juste pour du produit jante. Voilà. À ce moment-là, lui, on l'a trouvé efficace. Je pense que toi aussi. Moi aussi. Pratique, tout à fait. Après, on a lavé deux fois les jantes avec ce produit-là. Mais en fait, la jante où on a essayé que ce produit-là, on a fait deux fois. On a fait deux passes sur la même jante. Oui, on a dû faire deux passes. Et après, décontamination, qui est tout à fait normal. N'importe quel produit, c'est pareil. Avec des jantes aussi sales que ça, vous êtes sûr que vous allez devoir faire avec deux passes. Je pense qu'on a fait le tour par rapport au produit. Oui. Donc, efficacité, je vais le mettre en 8 sur 10. J'irais pareil. 8 sur 10. Praticité, 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. C'est tour d'applique. Je suis froide. C'est cool. Tu attends juste une deux minutes et roule ma poule. Oui, c'est ça. Après, là, je le trouve un petit peu cher parce qu'il est quand même à 12,90€ les 500ml. Et 40€. C'est là où je le trouve un petit peu cher. Ça fait 5 litres qui coûte 40€. Un petit peu cher, donc je mettrais qualité-prix. Je mettrais entre 6 et 7. Je vais dire 6 pour être un petit peu méchant. On va dire que moi, je suis la bonne poire dans le lot. Allez, 7. Voilà. Je mets 7. Donc, entre 6 et 7. Ce n'est pas des mauvais produits. Encore loin de là, on le répète. Ils nous ont contactés pour qu'on essaie les produits. C'est pour ça que, en tous les cas, même quand on nous donne les produits ou qu'on nous les fasse payer, on sera toujours la même chose. Restez vrais. La preuve. Et voilà. Donc, ils nous ont contactés. On a eu 15% de réduction. Et donc, en globalité, est-ce que c'est des produits que je vais utiliser ? Je suis mitigé. Lui, non, parce qu'il est cher. Enfin, on m'aura compris. Lui, bah, non. Non, 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 non. Juste vraiment d'un point. Donc, moi, je ne trouve pas ça vraiment efficace. Mais lui, par contre, je pense que je vais utiliser. Tout simplement, j'utilise le Chani Garage. Il est 5 euros moins cher. Mais bon, il est tout aussi efficace. Il sent bon. Et puis... Il est agréable à utiliser. Et puis, c'est une marque française. C'est un petit commerçant français, il me semble. Ils ne sont pas présents pour le moment. Donc, je préfère donner de la force à quelqu'un qui est français qu'il a besoin de tout ça. Donc, voilà. Lui, j'utiliserais bien. Lui, il aurait un petit peu moins cher, oui. Et lui, non. Donc, conclusion, c'est son globalité de bons produits, mais à part celui-là où je suis vraiment mitigé. Le Garage, comme l'on fait. Et voilà. En tout cas, bravo à eux, parce que je pense que ce n'est vraiment pas facile de se lancer là-dedans. Voilà. Et avec toute la concurrence qu'il y a. Et puis, c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Et c'est un milieu où c'est assez restreint. Ce n'est pas tout le monde qui utilise des brefs projétellings. Le monsieur, tout le monde, va chez le commerçant du coin et il va acheter des poils. Et voilà. Donc, bravo à eux. Voilà. Notre objectif n'était pas d'être méchant, mais de dire ce qu'on pensait. C'est juste réaliste, en fait. Voilà, parce qu'on ne va pas cracher sur la gueule des autres, mais il y en a quelques-uns qui essayent des produits et qui disent que tout est nickel. Sauf que là, en l'occurrence, vous avez la preuve en l'image. Vous avez vu le résultat. Après, on n'a pas été clément avec eux parce qu'on a utilisé vraiment une voiture qui était vraiment sale. Je pense qu'une voiture qui a entretenu, genre le tienne ou la mienne, qui a entretenu régulièrement, pourquoi pas ? Oui, oui, non, ça, c'est certain. Sans problème. Mais nous, on a poussé leurs produits à leur limite. C'est ça, exactement. Donc, on a été vraiment méchants avec eux, on va dire ça comme ça. Mais ils se sont quand même bien démerdés. Il n'y a pas à déconner là-dessus. Ils se sont bien démerdés. Donc, voilà. Cinaissance, bravo à vous. Non, pas que nous, on se sente supérieurs aux autres et qu'on est des professionnels et que notre avis, c'est le seul qui compte. Non, loin de là. Vous avez vu les bourgs. C'est loin de là. On a un avis qui est un peu plus amateur. Moi, je ne vais pas dire professionnel, mais tu es quand même plus dans le milieu que moi. Je suis un peu plus au courant de ce qui se passe et de la concurrence, etc. Parce que je travaille avec pas mal de produits. Mais voilà, vous avez notre avis. N'oubliez pas que vous avez 15% de réduction. Le code sera dans la description et ça affichera en bas de la vidéo. Et là, c'est notre ami, l'ambassadeur de la marque qui nous l'a gentiment fourni. D'ailleurs, je te fais un salut à toi, un big up. Et voilà, pour la suite, demain, nous, on va filmer l'intérieur. Voilà. Il y a du boulot. Parce que c'est du full cuir. Vous, vous aurez la vidéo après. 15 jours après. Voilà. Normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, vous aurez un suivi tous les 15 jours. Et quoi d'autre ? Bon, pour la suite des produits, on va tester nettoyant cuir et le nettoyant toute surface. Toute surface, l'APC et le nourrisse en cuir. De chez qui il est en train d'être. Sachant que je suis strict avec les nettoyants en cuir. C'est même plus le cas. Le cuir, en fait, c'est la matière que j'adore. C'est ce que je préfère le plus. C'est le cuir. Voilà. Si je sens que ce n'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon. Et à ce moment-là, je vais dire. Donc, voilà les amis, je pense que la vidéo, elle est finie. On n'a rien d'autre à dire. On va vous mettre un petit avant-goût de l'intérieur. Et puis, voilà. Donc, merci les amis. Bon courage. Salut. A la prochaine. A plus. Qu'est-ce que c'est ? N'oubliez pas, il faut s'abonner. Et cliquer sur le petit bouton bleu en bas de la vidéo. Et activer la cloche. Voilà.